Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce petit vlog, ça faisait longtemps. Comme d'habitude, je n'ai pas de matos correct, donc voilà, la vidéo est dégueulasse, ce son est dégueulasse, j'en suis désolé. Mais voilà, déjà je ne suis pas un bon vlogueur, mais alors là c'est encore pire. Oh des accueureux ! Donc voilà, ça fait maintenant un mois que je suis à Montréal, donc voilà, un petit vlog pour vous parler un peu de comment ça se passe ici. Et puis il y aura une autre partie dans la vidéo, je vous mettrai un timecode quelque part pour pouvoir y accéder. C'est une partie où je parlerai un peu plus de jeux vidéo, parce qu'il y a pas mal de nouvelles de jeux vidéo dont je vais vous parler. Voilà, donc dans cet épisode, je me suis remis au parc de Mont-Royal, parce qu'en fait je ne suis pas du tout habitué à parler comme ça tout seul devant une caméra dans la rue. Du coup je me suis mis dans un endroit au calme. Et puis voilà, je profite du fait qu'il fasse encore super beau et super chaud ici, alors qu'on est le 23 septembre pour moi, donc c'est plutôt pas mal. Mais putain, il y a des écureuils de partout ! Donc voilà, je disais avant d'être grossièrement interrompu par ces saloperies d'écureuils, il y en a partout, c'est des écureuils gris, donc c'est des écureuils qui n'ont pas vraiment peur de l'homme et qui n'ont rien à foutre en fait que soit là. Donc dans cet épisode, je disais que j'avais parlé un petit peu de la bouffe, parce que c'est pas quelque chose dont on se rend compte quand on est dans un pays un petit peu de chez nous, à côté de la France. C'est la bouffe, c'est hyper important en fait. Et là, c'est spécial. Alors, je préfère préciser avant, j'ai toujours vécu dans des petites villes, petites voire moyennes villes, donc je ne suis pas du tout habitué aux très grandes villes, donc c'est peut-être quelque chose qui se fait dans beaucoup de grandes villes, mais alors là, c'est totalement nouveau pour moi. Par ailleurs, je ne vais pas dire des trucs méchants, voilà, ce n'est pas avec volonté d'être méchant, non, non, c'est vraiment mon goût personnel et mes ressorties personnelles. Donc la bouffe à Montréal, et bien c'est spécial, c'est très très spécial étant donné que déjà c'est un autre continent, c'est une autre culture, tout ça. Donc il y a des trucs un peu évidents du genre, il y a un Starbucks et un Subway tous les deux mètres, c'est un truc de fou. Je vais essayer d'ailleurs de meubler un petit peu en essayant de prendre des vidéos de ce genre d'endroit au passage. Donc voilà, il y a des fast-foods de partout, des trucs qu'on n'a pas d'ailleurs en France, donc c'est plutôt intéressant, j'ai essayé pas mal de trucs différents. Il y a des dépanneurs de partout, donc les dépanneurs en fait, ce n'est pas le mot qu'on entend en France où c'est quelqu'un qui répare des voitures, non, non, ou qui répare des trucs, non, non, c'est vraiment des petites boutiques où on va acheter des trucs pour nous dépanner du coup, pour faire bouffer. Voilà, ça s'appelle des dépanneurs, il y en a un peu partout. Après, il y a bien évidemment les supermarchés. Alors les supermarchés, c'est un petit peu spécial étant donné que, oula, je suis un peu surexposé, hop, j'ai essayé de me trouver un endroit où je ne suis pas trop surexposé. Donc les supermarchés, c'est un petit peu spécial, c'est en gros, putain d'écureuil, en gros, c'est un peu comme en France, sauf que les légumes sont tellement pas legit, tu sais, tellement qu'ils sont bardés d'OGM, de pesticides, de tout ce que vous voulez. Ils sont gros, ils sont énormes, ils sont trop jolis pour être vrai en fait, c'est en dirait du plastique pour certains, c'est un peu spécial. Mais je crois que le pire dans tout ça, c'est le fromage, c'est tout ce qui est à base de lait. Tout ce qui est à base de lait, il y en a peu ou pas, donc les fromages déjà, ça coûte la blinde et puis c'est dégueulasse. J'ai réussi à trouver 2-3 trucs, mais c'est vraiment compliqué. Et puis le lait, d'une manière générale, tout ce qui est à base de lait, c'est pas super, c'est pasteurisé, c'est... Donc ouais, la bouffe là-bas, le gros souci, pour moi, c'est le lait et les fromages. Ça manque, ça manque beaucoup. C'est un petit peu compliqué, en plus que je sais jamais ce que je vais me faire à bouffer, en fait. C'est pas top, d'une manière générale. J'essaye de me trouver un endroit où il n'y a vraiment personne, j'arrive pas de me faire interrompre, soit par télésécuré, soit par des gens qui passent. C'est un peu chiant. Et en plus, j'essaye aussi de ne pas suivre une nana, très jolie d'ailleurs. Mais là, je suis dans la forêt en train de marcher à peu près dans les pas d'une autre nana et j'ai vraiment l'impression d'être un gros stalker un peu dégueulasse. Du coup, je vais essayer d'aller un peu ailleurs. Donc oui, je disais, le lait, c'est pas top. Tout ce qui est à base de lait, c'est pas super top, évidemment. Et en fait, la bouffe, d'une manière générale, j'ai vraiment du mal à me faire à manger. J'arrive pas à trouver des idées de recettes. Les goûts sont vraiment pas les mêmes. Ne serait-ce que pour les sauces à pâtes, pour les pâtes, c'est vraiment pas les mêmes goûts. C'est vrai que ça serait un peu débile d'aller à l'étranger pour essayer de retrouver les mêmes goûts qu'on a chez nous. Mais, je suis pas un très grand aventurier de la bouffe, même si j'adore manger, je suis pas un très grand aventurier de la bouffe. Et des fois, il y a des trucs, je trouve ça vraiment pas super. Mais il y a des trucs pas mal. Notamment, bon, évidemment, les fast-foods et la poutine, la fameuse poutine. Moi, j'aime beaucoup ça, d'ailleurs. C'est juste, ça coûte un poil cher. Mais j'aime beaucoup ça. Une petite poutine de dimanche soir avant de retourner en cours, c'est pas mal. Après, à leur défense, tout ce qui est viande, poisson, tout ça, c'est pas cher du tout. Alors, je sais pas si c'est juste pour Montréal, mais c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on a en France. C'est, genre, carrément 1,5 fois moins. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Même si au début, t'as tendance à trop acheter de la bouffe, enfin, t'as tendance à trop acheter de viande, jusqu'à ce que tu te rendes compte que, bah, en fait, t'es passé à un régime ultra carnivore. Du coup, voilà, faut retrouver sur autre chose. Donc, oui, la bouffe, c'est sympa, mais c'est compliqué. En fait, on se retrouve assez facilement à tomber dans la solution de facilité, même si ça coûte un peu cher, c'est-à-dire d'aller au fast-food un peu tout le temps. Mais quand on veut se faire de la bouffe, c'est pas terrible. C'est difficile de se faire des trucs qu'on connaît, nous. Et, en fait, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez récurrent. La plupart des étudiants étrangers qui arrivent, des étudiants français étrangers qui restent ici, disent que souvent, leur gros problème, c'était la bouffe. Parce qu'il faut se la faire, il y a, dans mon école, il y a des cafettes et tout, mais c'est ultra blindé. Quand t'as 8000 élèves qui essayent de se rentrer dans des cafettes où ils font de la bouffe, c'est un peu compliqué. Du coup, t'es obligé de te faire ta propre bouffe. Bref, c'est compliqué et il y a des bruits. Je suis en forêt, il y a des bruits. C'est normal, mais ça me fait un peu peur. C'est ces putains d'écureuils qui essaient de me faire peur. Donc, voilà pour ce qui est de la bouffe. Donc, pour conclure, c'est sympa s'il ne reste pas trop longtemps parce que sinon, tu commences à vraiment te demander qu'est-ce que tu vas faire à bouffer. Mon gros problème, c'est tous les soirs, c'est qu'est-ce que je fais à bouffer. Du coup, je finis par aller sortir, aller m'acheter un paquet de chips et puis je regarde mes pâtes cuir et je mets de la sauce un peu dégueulasse dessus. Et puis voilà, pas top, mais bon. Après, je vis dans une coloc dont de temps en temps, on se fait de la bouffe ensemble et là, c'est plutôt pas mal. On fait des trucs un peu plus épais, mais pour tout seul, c'est pas super. Enfin, on se fait pas des super trucs et c'est pas rare, voilà. La bouffe, c'est important pourtant la bouffe. Donc maintenant, passons au deuxième sujet de cette vidéo, les jeux vidéo. Parce qu'il y a eu pas mal de dates qui sont tombées dernièrement, notamment celle de Mario Odyssey, donc le 27 octobre. Donc là, je vais le prendre. Il y a eu Xenoblade Chronicle 2 le 1er décembre. Ça va être cool aussi. Ça va niquer mes parcelles, ça va être cool aussi. Il y a eu la date de Monster Hunter World sur PS4, passage sur PC, alors que, putain, ils sont cons parce que la majorité des gros joueurs seront sur PC, quoi. Donc, ça sera le 26 janvier. Monster Hunter World, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ça va être vraiment la grosse évolution de la chaîne. Je veux vraiment faire quelque chose de super propre. Un peu comme ce que fait AlphaCast, mais sur Monster Hunter, parce que j'ai un très gros passif dessus. Ça attendra évidemment mon retour en France début janvier, le temps que je me monte mon nouveau PC. D'ailleurs, par la même occasion, je m'achèterai un boîtier d'acquisition parce qu'il y a pas mal de jeux que je voudrais faire sur Switch avec vous, soit en stream, soit en vidéo. Ça peut être pas mal. J'ai prévu plein de choses pour la chaîne. Je suis en train d'y réfléchir. Voilà. Il y a une branche qui vient de tomber, mais genre à 2 mètres de moi. Je me ferai rassommé avant la fin de cette vidéo. Oui, donc un boîtier d'acquisition, on va pouvoir streamer, on va pouvoir faire des jeux de consoles. Ça va être vraiment cool. Donc voilà, je vais faire plein de trucs. Le step up va se faire. Je suis en train d'y réfléchir à fond. Ça va être cool. Ça va être super cool. On va bientôt d'ailleurs atteindre les 4 ans, 4, 5 ans, je sais plus. Je crois que c'est les 4 ans de la chaîne cette année. Dans pas longtemps. Ça fait beaucoup d'années. Voilà. C'est super cool. On est de plus en plus nombreux. C'est super. Et je commence à perdre mes mots. Faut que je me ressaisisse. Voilà. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'une chaîne YouTube. C'est un truc que je ne fais pas du tout souvent. Mais là, je suis tombé sur un gars polytechnique qui a une chaîne YouTube de gaming aussi. Qui est un peu le genre Link et Terracid. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est en duo avec des commentaires. Enfin, ils jouent. En fait, leur concept, c'est qu'ils prennent des jeux de leur enfance. Ils sont deux. Ils prennent des jeux de leur enfance. Et puis, il y en a un qui fait jouer un jeu de son enfance à l'autre. Et il commente. Et il lui indique des trucs. Voilà. C'est pas mal. Franchement, j'aurais plutôt cru que les rôles étaient inversés en termes de nombre d'abonnés. C'est-à-dire qu'ils ont très peu d'abonnés par rapport à moi. Mais franchement, pour ma logique, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire, vu ce que je fais moi par rapport au travail qu'ils abattent, eux, ça serait plutôt l'inverse. C'est eux qui devraient être à 5000 et moi à 150. Mais bon, ils font un sacré boulot. Leur dernière vidéo, d'ailleurs, est vraiment, vraiment super cool. C'est pas vraiment le genre de vidéo que je regarde. Mais alors, celle-là, elle est bien montée et tout. C'est vraiment nickel. Bien évidemment, là, ils sont un petit peu à l'étranger. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller le voir. Ça s'appelle Nostalgame Duo, je crois. Et puis, je vous mettrais une petite fiche, un petit lien, un truc comme ça. Voilà. Donc, un petit coup de pub pour eux. Je pense qu'ils le méritent très clairement. Ils font du bon truc. Ils le font par passion. Franchement, leur chaîne, c'est sympa. Donc, je vous invite à aller le voir. Je pense qu'ils méritent un petit peu. J'attends de voir leur évolution. Parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu Link et Théracide, quoi. J'attends de voir leur évolution. Mais bon, si, comme moi, ils essaient d'évoluer, ça peut être vraiment cool. Donc, voilà. C'est la fin de cette petite vidéo vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je referai sans doute une autre dans deux semaines sur un autre sujet. Donc là, c'était la bouffe et évidemment les nouvelles de jeux vidéo. Voilà. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je ne sais pas du tout comment conclure ces vidéos. C'est juste affreux. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Parce que je ne fais pas du tout de vlog d'habitude. Donc, franchement, ça n'est pas du tout représentatif de ce que je fais. Et puis, je viens de me faire piquer par un putain de moustique. Merde ! Putain, il vient de me piquer au doigt. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Et puis, on se retrouve du coup dans quelques jours pour une nouvelle vidéo de gaming cette fois-ci. Allez, salut à tous. Portez-vous bien.